Boubou, avez-vous vu ma mope ? Non. Qu'est-ce qu'il y a, petit jug ? Je ne peux pas trouver ma mope en tout cas. Je la mets pour une seconde et... Charlie, avez-vous vu ma mope ? C'est le pif que j'ai fait. 88 minutes. J'ai vu ma mope ? J'ai vu ma mope. J'ai vu ma mope. Je suis trop mort ! Où est ma mope ? Réglise. Réglise. J'ai vu ma mope. 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 Là, les gars, on a deux victoires consécutives. Donc c'est la suite de la vidéo d'aujourd'hui. C'est la suite de la vidéo d'aujourd'hui, ce que vous voyez. Parce qu'il sait rien passe entre deux. Je fais 1m90 tent. Rien de ouf. La nouvelle saison, ça va être un truc de ouf. Après, pourtant, tu aimerais aller où ? Franchement, déjà, j'aimerais faire une saison de ouf à Portland. Là, pour le moment, on fait une très bonne saison. Enfin, on commence très bien la saison. La victoire consécutive, c'est vraiment bien. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore affronté, comme je l'ai dit. Franchement, les gars, j'espère que vous avez vu la vidéo d'aujourd'hui. Parce que la vidéo d'aujourd'hui, on parle vraiment pas mal de l'actu et tout. Franchement, la vidéo d'aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Mais... Oh, il n'est pas Antetokounmpo. Il doit être blessé. C'est dommage, putain, j'ai un fichier. Gros, j'aurais défendu sur Janis et j'aurais attaqué sur Janis. J'aurais kiffé, gros. Putain. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo où il y a un match et tout. Et la vidéo est passée très vite. Parce qu'on parle pas mal dans cette vidéo. Et je ne sais pas si vous l'avez vu. Seb, Supercube, tu fais point d'escalimation, Seb ? Et en fait, tu as plein d'avantages à le faire. Et en plus, tu me soutiens. Et tu peux sub avec carte bleue, avec Paypal, PSFcard, même avec ton téléphone, si tu veux. Avec ton forfait par texto. Oh, lame. Trop passé, j'achète toolkit samedi, je vais te dire que ton Playground. Mais le Playground, cette année, il est bien. Sachant que, en plus, là, ils ont fait une belle mise à jour, là. Oui, oui, je le dis, ils ont fait une belle mise à jour. Et genre, genre, il n'y a pas un pet de bug. Le Playground, il n'a pas d'un pet. Mais vraiment. Oh, le bâtard. Le Playground ne bug pas, d'un pet. Ouais, 93 pistes, la vie m'a gâté. J'avoue. J'avoue. C'était bien la push avec PJ. C'était... En fait, je trouve ça stylé. Mais genre, t'as l'impression que les deux, ils sont gênés, tu vois. Les deux, ils sont là. Et ils ne savent pas trop quoi dire, t'as vu ? Ils défendent bien sur moi. OK, Lizzo. OK, Damien. Yes. Yo Koji, qu'on tue un mon pas de bien. La défense les gars. Pourquoi tu changes pas de caméra ? Parce que je suis adapté à celle-ci, celle-ci je l'aime bien. Par contre, pourquoi j'enlève de quelques caméras quand t'aimes bien celle que tu utilises ? Yopav, cool ta nouvelle coupe, en tout cas, dans ta vidéo aujourd'hui. Merci, gros. Ah oui, belle passe. Bien joué, ça. Allez, 6-4. Faut gagner, les gars. 4 victoires. 9 victoires consécutives, on veut la 10e. Rediff vers quelle heure ? La rediff sera sur Twitch, y'aura pas de rediff YouTube sur ce stream-là. Après, si vous voulez voir les rediff, les gars, vous allez juste aller... Quand vous êtes sur Twitch, vous cliquez sur le pseudo, vous savez, les rediff et tout. Bon tir, ça va. Yes, c'est bien joué, ça. On revient à un point. Quel est l'objectif de points pour ce match ? Je sais pas, 30 points ? Ouais, 30 points, c'est bon. 30 points. 9-10 rebonds. 5-6 passes des. Une inter. Et une victoire surtout. Le plus important, c'est de gagner. Après, il me faut... Mon joueur tourne autour des 20 points pour l'instant. Ah, dommage, la place, c'était presque bien. Les gars, faut défendre. Il y a un shoot, le bonhomme. OK, CG. OK, CG. OK, CG, Macron. Allez, mets-le et on revient. C'est quoi ? C'est quoi ? Y'a ça ? C'est à combien le sub ? À la base, c'est 5$ le sub. Mais là, y'a une promo dessus. Profitez-en. C'est 2 euros sur... Enfin, dis-toi que c'est 5$ par mois. Oh là là, il est trop chaud, Malcolm Brogdon. Il y a un page, c'est la classe. Sponsorisé par Harley Davidson. Non, Genis, il joue pas. Qu'est-ce qu'il fait, CG ? J'ai pas vu. C'est quoi ce bordel ? Oh, le gros bug quoi. Regardez ça. T'es mal ce bug. Tu préfères l'ancienne jauge ou la nouvelle ? Bah, je sais pas. Tu t'adaptes les deux, elles se ressemblent beaucoup au final. Oh là là là. CG, mon gars, il s'est fait défoncer. C'est 14-10. Yo the real. Bon, tu vois. Et mets-le gros. Dommage. Il va falloir mettre les paniers les gars, parce qu'ils sont chauds apparemment. Les bugs. On va voir un bon moment. Ok, G. Ce soir, il y a les matchs de pré-saison, les gars. Motia. Yes. On est dans le match, en tout cas, nous, les gars. On met 7 points sur les 12. On est dans le match, en tout cas, nous. On fait un bon début de match. Boston vont tout niquer cette année, je suis pas sûr. Boston, honnêtement, c'est pas une équipe qui me... Franchement... Enfin, j'aime beaucoup l'équipe, mais c'est pas une équipe qui me fait... Enfin, je veux dire, c'est une excellente équipe qui a moyen de faire une saison de ouf, tu vois. Vraiment. Mais pour moi, c'est pas l'équipe qui me fait la plus peur, vraiment, dans les mouvements qu'il y a eu. Pour moi, Cleveland me fait plus peur. Washington me fait plus peur. Ok, ici, il me fait plus peur. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein d'équipes qui me font beaucoup plus peur que Boston. Je sais pas pourquoi. Pourtant, ouais, ils ont une bonne équipe, mais... Pour moi, je sais pas. Gordon Hayward qui est arrivé. Cary Ering qui est arrivé. On est d'accord. Marcus Morris qui a été à la place d'Avery Bradley. Mais je sais pas. Pour moi, ça reste une équipe... Je sais pas. A voir comment Gordon Hayward évolue dans l'équipe. Parce que pour moi, Gordon Hayward, c'est un gros allié, tu vois. Mais c'est pas un allié qui révolutionne une équipe, tu vois. C'est un all-star, on est d'accord. Mais c'est pas un all-star de groupe, tu vois. Pour moi, il y a beaucoup... Gordon Hayward, il y a beaucoup de joueurs devant lui. Pour moi, il y a beaucoup d'alliés devant lui. C'est pas un mec qui... Hayward, c'est pas le mec qui va te faire gagner un titre. C'est pas le mec qui va te faire jouer et qui va te faire gagner une finale de conf. Vraiment pas. Kyrie, c'est un mec qui peut te le faire faire, mais il a besoin de quelqu'un à côté, quoi. Non, oui, allez. Ah oui, t'as un sub gratuit. Faut que tu fasses sur... Vu que t'as touchpoint, ouais, tu peux sub gratuitement. Faut que tu fasses avec... Faut que tu le fasses sur ordinateur. Tu vas sur ton ordinateur, t'appuies sur s'abonner et c'est écrit s'abonner gratuitement. Mais euh... Ouais, ton sub gratuit, c'est sur téléphone. Ah sur euh... Faut... Tu peux l'activer que par ordinateur. Ok, on change. Merde. J'ai défendu comme un pied. Vraiment, Hayward est sous-côté parce qu'avant, il avait quasi tous les ballons d'attaque au jazz. Mais là, ça va pas être la même. Bah... Après, c'est peut-être parce qu'il était au jazz aussi. Justement, comme tu viens de dire. Oh ! Les gars, on fait péter les emotes de dunk, s'il vous plaît, dans le chat. Oh, il est magnifique celui-là. Oh ! Oh, il est magnifique celui-là, les gars. Parce que t'as l'hésitation qui donne l'impression que tu vas juste prendre un layup, tu vois. Et en fait, non. T'es vite... En fait, c'est que j'évite... Vous avez vu ? J'évite, je monte. J'évite son bras pour pas qu'il me dunk. Et pof ! Pour pas qu'il me compte. Il est magnifique celui-là. Le ThunderDog est ici. Cette saison, ils vont casser des culs, moi je te dis. Ouais, franchement. Pour moi, c'est un prétendant titre. Clairement. Evan Fournier. De quoi Evan Fournier ? Si tu parles des joueurs sous-côtés, Evan Fournier, oui. 9 points, un rebond de place décisive. On est mené de 4 petits. On va essayer de remédier à ça. Ok, bien joué, ça va. On revient à 2 points. Merci pour le follow, gros. Demain, y'a pas stream, les gars. Demain, y'a pas stream, exceptionnellement. Normalement, je stream tous les jours. Sauf le mardi, parce que j'ai entraînement. Mais demain, y'a pas stream. Je joue à 17h45. Donc le match... Enfin, c'est pas 17h45, c'est rendez-vous à 17h45 à la salle. Ce qui veut dire... On commence le match à 18h30. Donc, je vais finir le match, j'aurai 20h30, 21h, gros. Allez, Watt, mets-le. Dommage. Je trouve que Golden State sont trop abusés. Ouais, franchement, ouais. Et puis, ils ont apporté quelques petites modifications. Pas dégueu, tu vois. Le joueur que ça t'attend le plus cette saison NBA. Janice. Rudy Gobert. Déjà, euh... J'attends beaucoup d'eux. Ouais, Janice, Rudy Gobert. Lonzo Ball. Euh... Jackson. Euh... Tatum. Et plein d'autres, quoi. Allez, mange ! N1 ! On fait un bon match. Il y a deux matchs, ce soir, King. Mais c'est la pré-saison, hein. À ne pas confondre, hein. C'est des matchs de pré-saison, ce soir. C'est pas des matchs of steel. Ouais, Lonzo aussi, ouais. Yes. Quel point de retard. Allez, grosse défense. Tu peux inviter en partie ? Bah, pas maintenant, Frozen. Je suis en match, là. Quand on ira sur le playground, tout à l'heure, ouais. Les gars, il faut défendre. On défense pas mal, les gars. J'ai l'impression qu'ils veulent perdre le match, plus qu'au équipé. Est-ce qu'ils défendent pas ? Ohlala. Ohlala. Il y a encore un 2-dunk. Ouais, je pourrais, ouais. Il y a un kinotech, c'est bien. Bien sûr, Frozen, je pourrais, ouais. Les gars, la défense. Sérieux. C'est mage, j'étais le seul. Yes, le petit lay-up. Là, l'équipe repose complètement sur nos épaules, hein. Parce qu'on score tous les plans du match et je demande tous les ballons. Là, donc, euh... Yo, Earth, ça va, quoi. On a la défense, les gars. Ok. Ohlala. Mais... Ouais, là. On a les pisse cette saison, Jenis. Uh... Euh... Zidane, je m'occupe du reste. Bien joué, ça. Et là, petit 2-dunk, encore. Je crois qu'on a mis 8 points d'affilée là. J'ai joué un superstar, Martin. Yo, moi c'est là, je te remercie JBM. Lourd, Kino. Kairi a vu, moi c'est à te remercier Kairi. Kairi. J'adore Azaï, mais Kairi, je peux pas dire. Pour moi, je sais pas, Kairi, je kiffe. Depuis... Kairi, depuis... Depuis le début, tu vois. Même quand il était à Cleveland, gros, à ses sous-débuts, enfin quand il avait été drafté, gros, à l'époque, c'était un truc de ouf. Je te jure, moi je regardais les Cavs à la télé, et je regardais les Cavs juste pour regarder Kairi à l'époque. Parce que à l'époque où... Je vous rappelle les gars, les Cavs, il y a encore... Juste avant que les Bruins arrivent, les Cavs c'était... C'est pas ce que c'était aujourd'hui. Avant que les Bruins arrivent avec Kevin Love, JR Smith et tout le monde, les Cavs c'était l'apocalypse. ça. T'avais... T'avais... Franchement, si t'avais une équipe qui était dégueulasse. Sauf... Après, quand les Bruins étaient draftés, ils jouaient bien, tu vois. Ils ont fait des playoffs, ils ont fait des finales. Mais c'est tout, hein. C'était 20 victoires par saison. C'était pire que Philadelphie, hein. Pire que Brooklyn, hein. On va finir un. Mange ! C'est un concours de dunk, les gars. Ces matchs, c'est un concours de dunk pour moi. On met 20 points, déjà. Les gars, on met 20 points. En même temps, je crois que j'ai mis 10 points ou 12 points d'affilée, là. Ce soir, il y a deux matchs de près de saison. Vous savez, Golden State, il joue contre... Je sais plus contre eux qui jouent, d'ailleurs, Golden State. En match de... En prépa, il y a... L.A. Les Lakers qui jouent... Les Lakers qui jouent au français Minnesota. 2h30 et 4h30. C'est de la... Je répète, les gars, c'est pas des matchs officiels. Enfin, c'est des matchs officiels, mais c'est de la prépa, là. Oh, mais mec, ça passe encore. N1 ! Ohlalalala ! Ohlalalala ! Ohlalalala ! Yo, bonjour et toi, tu vas bien, mon pote ? Ohlalalala ! Les gars, moi tout seul, je suis en train de défoncer les Bucks, en fait. Trop chaud, le petit OUI ! Mais là, je suis trop chaud, les gars ! Là, le petit OUI, il est trop chaud, là. Ah, fuck ! Mais le problème, c'est qu'on ne défend pas. Moi, je mets les paniers, mais derrière, les coéquipés ne défendent pas. Voilà, tu vois ? Ça, c'est sous-lant, là. Parce que moi, je score, je score, mais mes coéquipés ne défendent pas. Il n'y a aucune défense sur ce match. C'est un all-star game, gros. C'est pour ça, du coup, je demande tous les ballons, si ça me saoule. Regarde, t'as vu cette défense ? Ah, je loupe. Michael Jordan va casser les cul cette saison. Bien, c'est bien. Michael Jordan va casser les cul cette saison. Oui, d'accord, si tu veux. Ça a été mieux, t'as augmenté la difficulté. Ah, mais la défense, là, il n'y a même pas de défense. Là, il n'y a que moi qui défend, gros. Yes ! Mets-le, gros ! Mais non, mais allez, gros ! Réveillez-vous, putain ! Les gars ! Les gars, mais ils foutent quoi, là ? On fait des matchs de ouf, là. Et puis, je ne sais pas, comme par hasard, là, il fait un match de merde. Allez, les gars ! CJ, tu le mets, celui-là. Je le remont. Yes ! Voilà ! Allez, il faut se rayer, les gars. Tu penses que Genis peut faire une grosse saison ? Est-ce que tu le penses ? Non. Je suis sûr, même. Franchement, je suis sûr. Genis va faire une grosse saison. Il est agent libre, en plus, à la fin de la saison. Mais après, il y a une option équipe sur lui. C'est-à-dire que... Enfin, il y a une option équipe. C'est... Si tu veux, Genis est agent libre à la fin de la saison, mais... C'est un agent libre restricted, en fait. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que les équipes vont pouvoir mettre un paquet d'argent sur lui, et les bugs vont devoir s'aligner, en fait. C'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Yes ! Oh, le N1 ! Là, 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 j'ai de la fiote, les gars. Je prends mon rebond et j'ai le N1 derrière. Allez, si je le mets, on l'égalise. Grâce à moi. Pour contre, le coach va me sortir après. J'ai peur. Ok, je loupe mon lancé. Pour moi, Genis en tito compo, il va faire vraiment une très grosse saison. Il va encore plus confirmer les... Les deux dernières saisons qu'il a faites, il va les confirmer. Bonne défense de ma part. Voilà, yes ! Dommage. Fin de la première mutant, les gars, 47-46. Et clairement, on a porté l'équipe dans cette première mutant. Non mais je sais, je connais Gershonny et Bouzé. 16e tour de draft Rustem Celtics. L'an dernier. Je le sais très bien. Ouais, un truc comme ça, Martine. Même au trip double, pourquoi pas ? Pas loin. Quel est votre état d'esprit ? Tous les tirs que je prends sont les meilleurs. L'idée, c'est d'être offensif et de ne pas prendre de mauvais tirs. Tu vois qui est un VP cette année ? Je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit. En tout cas, merci à tous les états, les gars. N'hésitez pas à me follow si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Les gars, je vous filais le lien. J'ai mis une nouvelle vidéo aujourd'hui. Go, vous abonner. Go me suivre sur mes réseaux sociaux. Moi, ce bouquet, Georges et Mello, ils vont faire du sale. Franchement, il y a moyen. Ok, le coach, il me dit quoi ? Je veux qu'on tire partie du mismatch et qu'on joue sur Houille. Ok, il a tout à fait raison. Sur ce match-là, je suis carrément chaud. Alors, continuez. Paul George et Carmelo Tony, ils vont rester au caissier à l'ébregène. Franchement, je ne sais pas. Tout dépend de la saison qu'ils vont faire ces saisons. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. 47-46. Ok, ça commence. Ça commence très bien, les gars, avec la N1. Et les gars, je veux un maximum de scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse. Les deux, quoi. C'est un truc de ouf. Yo, Abiglian, ça va quoi ? Yo, Bakela, comment ça ? Bélo MVP, bro. Mais tu rigoles, mais il pourrait, parce qu'il est agent libre. Donc, s'il va avoir la chance de choper un contrat de ouf, il faut qu'il fasse une saison de ouf. On passe devant, les gars. Il y a moyen qu'on batte notre record de points sur ce match-là. Mais pour ça, il faut que je défende mieux. Non, c'est scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse-scuse- les gars de ma part évidemment tu le prends et tu le mets oh la 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 damien n'oubliez pas ça damien et cg les gars c'est pour ça que je prends tous les tirs ce damien et cg ils y a quoi ils sont pas dedans sur ce match et la défense est dégueulasse les gars je suis en train de me battre pour qu'on y arrive et l'équipe les gars réveillez-vous sérieux sérieux y'a tchouki tu vas bien ok on va finir non j'ai noël encore mon quatrième en one du match il quatrième et l'on du match ok on revient un peu encore c'est moi les gars les gars si la défense ça pouvait se réveiller un petit peu quoi allez les gars allez damien ok je vois vraiment voilà tu l'as bien contesté allez remets toi dedans je coupe tu m'as vu ah putain il m'a pas vu quoi il est pas dedans quoi perte de balle mais quoi mais gros non mais c'est les coquilles pieds ils forcent j'ai mes coquilles pieds ils forcent ils arrivent pas ok bien joué ça yes bien joué en face de 1 on défend ça les gars en fait ce que les supporters veulent défendre oh mais ce qu'il lui a mis quoi ce que mildleton il vient de lui mettre mais les bugs c'est une équipe que j'attends en tournant aussi la saison prochaine ça bouge pas les gars allez oh là là mais les gars allez réveillez vous putain les gars on va perdre ce match c'est obligé mange les gars s'ils se réveillent pas on va perdre ce match regardez cette défense il y a que moi qui défend et qui attaque regardez hop mange allez hop salut yes 56-55 j'ai compris je le connais déjà j'étais chez Johnny j'ai compris Dunking Ueniver sur la main allez deforce les gars Ok, c'est bon, j'y suis. Allez, leur kill, subissez-vous, là. Ça ne défend pas, c'est incroyable. Le coach prend Thomas, mais en même temps, les gars, ça ne défend pas. Vous ne défendez pas, les gars. Qui ne connaît pas Trash Talk, Martino ? Qui ne connaît pas Trash Talk ? Vous verrez, Oliver, arrêtez de me demander. Si vous n'êtes pas là, tant pis. Ok, c'est G. Yes. Mais victime, si je te dis que c'est du putain de superstar, gros, sans déconner. Les gars, je suis désolé de m'énerver, mais vous êtes chiant. Oh, mais les mecs, ils ne défendent pas, c'est du pro. Gros, je joue en superstar, je suis en train de te dire. Maintenant, si le stream ne te plaît pas, tu t'en vas, gros. Si tu te crois meilleurs que tout le monde, là. Le genre de personne qui n'a même pas tout pied. C'est un déconner. Je suis désolé, les gars, c'est juste énervant, ce genre de réflexion. Ok, c'est G. Yes. Ça se réveille. T'es énervé, pof. Non, je ne suis pas énervé, mais je suis juste... Je suis saoulé, en fait, de répondre dix mille fois la même chose, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? T'as l'impression qu'il y en a, ils font exprès, en fait, tu vois. Je suis habitué à reloter à ce que mon travail de streamer fait que je répète souvent la même chose, tu vois. Mais il y en a, c'est fait exprès. C'est que c'est les mêmes personnes qui te demandent, tu vois. La carrière, non, elle est facile. Moi, je trouve la carrière, elle est facile, gros. Gros, on est en super star, nous, là. On est en super star, hein, t'as vu comment je pénètre la raquette sans problème ? On est en super star et c'est simple, quoi, je trouve. Ok, le coach me sort, il me rentre cinq minutes avant la fin du match, on mène deux, trois points. Moi, je le trouve pas du tout dur, cette année. Au contraire, je le trouve plus facile que les années précédentes, donc, c'est le tout cas. Défense, 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 défense. Oh oui, il a bien joué, ça. Mais le gros défaut après de ce jeu, c'est que, genre, quand tu mens en difficulté, oh, bien joué, tu vois pas vraiment la différence dans le sens où... Merci beaucoup, Matteo, pour ton sub, maximum de GG, s'il vous plaît, et de new sub pour Matteo. Merci, mon pote, bienvenue à toi. Et les gars, on bombarde les new sub, s'il vous plaît. On bombarde les new sub pour le site et la bienvenue, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Matteo, bienvenue à toi, mon pote. Oh, ce que Skiji, Skiji vient de prendre. La défense de Portland, elle est dégueulasse. Même sur le match, les gars, c'est un pitoyant. Ceci dit, celle de Milwaukee, elle est pas beaucoup mieux. Il est mage. Les gars, ce serait bien de défendre, ça, eux. Oh, le 3-6-7-1 sur Jabari. Oh, le 3-6-7-1 sur Jabari, mais gros ! Oh, non, 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 mais je kiffe mon personnage, quoi. Sérieux, il sait tout faire. Et le pire, c'est qu'il est encore loin de savoir tout faire. Parce qu'il y a tellement de trucs que je dois faire progresser encore. Wow. Incroyable. Bonne défense. Putain, la chatte. Défend leur Kitsch. Call leur Kitsch, c'est un shooter. Bonne défense à... Ah, putain, je fais faute. Les gars, je défends comme un porc. Yo, à la Bégane, ça va quoi. D'accord, Gabriel. Ok. La même chose que le boss camp. Ok. Ah, elle loupe le deuxième, qu'on reste devant. Yes. Ok, c'est G. 85-82, les gars. Money time. It's money time, bitches. Yo, Matt, comment tu vas ? Ah, double-double, j'avoue, j'avais pas fait gaffe. Mais à one, on a le double-double. Wow. Oh, le Kitsch, tu fais défoncer. Parce que, le Kitsch, il est con. En fait, s'il est face à un pivot écarteur, qu'il prend les gros chutes texter, et le Kitsch, il défend pas. Il reste dans la raquette comme s'il défendait sur un pivot normal. On a vraiment un gros match, hein. Merci pour le follow. Oh, le Kitsch, il aime le temps. Nous, on défend comme un port sur Tennisnell. Yes, bien joué, Vonley. Pourquoi t'as pas fini ? Damien. Ok, Damien. Oh, bien joué. Oh, bien joué. J'ai compris, c'est style. Tu sais, c'est pas parce que je t'ai apporté que j'ai pas vu, quoi. Damien, je crois qu'il allait prendre le tir, mais il était hyper lucide. Il a fait une putain de passe pour le Kitsch, mon gars. C'était leur jeu. Est-ce que tu as refusé une carrière avec Banks ? Peut-être. Je fais un putain de match, gros. Et ce qui est bien, c'est qu'on a scoré de tous les côtés. On a mis du mid-distance. On a lâché au moins, je sais pas combien de dunks. On a fait pas mal de passes, on a mis du 3 points. On a fait vraiment un match. Et celui-là, mais mec, celui-là, il est magnifique. Regardez celui-là, quoi. Mais les gars, on a... On a fait des belles passes. On fait un match, mon gars, mais... En fait, l'avantage de notre perso, c'est qu'on est agresseur, ce qui nous permet d'avoir une putain de finition dans la raquette. Créateur, ce qui nous permet d'avoir un shoot. On fait 2m4, ce qui nous permet d'être physique. Et tout de même d'être hyper rapide. Enfin, d'être assez rapide. Et on fait 103 kilos, en fait. Ce qui fait qu'on est instoppable. Enfin, on est instoppable. On est très dur à stopper, du moins. Parce que, pour le moment, tu vois, là, en face de moi, gros, c'est Tony Snell. C'est pas les Brown James, tu vois. Oh ! Showtime ! Eh, les gars, mais moi, si j'ai gueulé, c'est pas pour le 3 points. C'est les animations de ce putain 2K18, frère. Les animations de ce 2K18 sont magnifiques, gros. Mais je sais pas si vous remarquez, mais... Genre, les animations de Dunk, les animations de tout, gros. Regardez ça. Alors, attendez. Vous allez voir de quoi je vous parle. Le genre d'animation, regardez. Hop. Et là, regarde. Hop. Là, je prends le tir. OK. Attends. Regardez, je prends mon tir. D'accord. Et regardez ma réaction, après. Si on la voit. J'ai un bien. Oh, putain, on a les yeux rivés sur moi, sur le ballon, quoi. Attends. Je vais pas avoir les yeux rivés sur le ballon, s'il vous plaît. J'en bats les couilles. Ouais, on me voit pas. Il y a les yeux rivés. C'est que moi, est-ce qu'on peut me voir ? En fait, quand vous regardez, regardez, voilà. Là, on voit un petit peu sur le côté... Ouais, non, vous voyez pas. Putain. En fait, il y a mon... Mon bonhomme, il est en train de s'élérer, en fait. Mon bonhomme, il sait que ça va rentrer. Donc, il est en train de s'élérer. Genre, je mets le panier. J'ai à peine lâché le ballon, mon joueur, il est en train de s'élérer, parce qu'il sait que ça va rentrer. Il y a un basique, c'est vrai, quoi. En gros, ton joueur, c'est King James. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Franchement, comme je l'avais dit dans une vidéo, mon joueur, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu King James, ouais. Mais en meilleur shooter, il est peut-être un peu moins bon ton cœur. Oh là 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 là. Voilà, vous voyez le cauchemar, là. C'est-à-dire que mon joueur, il est instoppable, dans le sens où si tu veux stopper, tu es obligé de faire faute. Oh là là, écoutez. 16 sur 21, gros. Ah, Damien qui est comme ça, qui est content. Ah, Damien, il est content, hein. Ah, Damien, il est content. Il fait faute, j'ai apporté. Allez, exclue. Oh, ce match, mon gars. Allez, peut-être que je téléchargerai la rediff et je la mettrai sur YouTube. En même temps, tu sais, deux vidéos en une journée, comme j'avais fait la semaine dernière. Oh, ce match. Oh, j'ai un petit coup d'épaule. 43 points, c'est notre record en carrière, les gars. Record de points en carrière. Désolé, j'ai cédé. Tu m'as vu. Dommage. Un dernier point à la route. Un dernier point à la route. Et le petit deux-dunk. Tu vois, c'est ce genre d'animation que je parle, les gars, ok ? Qu'il n'y avait pas l'an dernier, en fait. Ou du moins, il y avait peut-être, mais on ne voyait pas trop, en fait, tu vois. Genre, regarde. Là, je lâche le dunk, tu vois. Et là, regarde l'animation. Tu vois, je me relève. Et je suis en mode... Je suis en mode vénère, tu vois. Face au public, en mode vénère, tu vois. Mais, ah oui, pour ceux qui veulent savoir, oui, oui, on va mettre Hall of Fame. Mais le problème, c'est qu'en fait, tu n'as pas vraiment le changement de difficulté, en fait. Si je le mettais. Si je le mettais, frère. Allez, super match. GG, les gars. Maximum de GG dans les commentaires, dans le chat, pour ce match du Turfus, gros. Alors, voilà, le nombre de points qu'on va pécho. Celui-là, c'est un match, mon gars, qu'on a fait. Ah, ce match, c'est le plus beau match qu'on a fait sur Tukidis, depuis l'instant. Clairement. Notre défense était de l'eau, mais la leur, c'était encore pire de l'eau, gros. Notre défense, ça a été dégueulasse. Mais leur défense, ça a été dégueulasse aussi, gros. Je la perçais comme je voulais, quoi. C'était... C'était easy, franchement, c'était easy. Yes, expert du lancer franc. Je le voulais tellement. Je le voulais tellement. Ok. Combien de points j'ai gagné ? J'ai dû en gagner pas mal, quand même. Écran invité, 1800. Ok. Rebond 10, 500. Tu gagnes 50 par rebond, ok. Et puis qu'alors, là, c'est des bonus de victoire. 13 000. Ouais, ça va. Je m'attendais un peu plus, quand même, plus à vous. Mais 13 000. L'entente, t'es à 70. J'espère qu'il y a... Wow, par contre, on se fait plein d'argent. Il y a que le contrat que j'ai signé avec Neck, gros, c'est abusé. On me fait trop de thunes. L'entente d'équipe peut-être monter, quand même, là, avec cette victoire. 1%, c'est tout ? Ah ouais. 45 points. 5 passes. 10 remonts. 515% de précision de tir, gros. Oui, Oliver. Notre défense est de l'air. Non, mais là, en fait, je me suis pas mal plaint. Sur ce match-là, je me suis pas mal plaint de notre défense, de la défense des Blazers. Ceci dit, la fin du match, notre défense, c'était beaucoup mieux. Je pense que vous l'avez remarqué, on a intercepté pas mal de ballons sur la fin du match. Dans le Money Time, en fait, on était vachement présents. Et de toute façon, les Blazers, vraiment, qui sont en carrière et tous les autres modes de jeu, les Blazers, on est très très bons dans le Money Time, vraiment. Moi, c'est une équipe, quand je joue en match en ligne avec les Blazers et tout, parce que je joue des fois des matchs en ligne avec les Blazers, dirais-tu que le match le plus complet que tu es réalisé ? Oui. J'étais totalement dominant, on va se la péter un peu. Mais, je ne sais même pas ce que je disais. Voilà. La musculation, c'est mieux que Tukidi Suite que Tukidi 7. Beaucoup plus. Parce qu'en fait, en plus, Lucas, outre le fait que sur Tukidi Suite, il y a beaucoup plus de choses à faire en muscu, en fait, ce qui est vraiment hyper intéressant sur Tukidi Suite, c'est que ça sert à quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que les entraînements, les entraînements, la muscu et les entraînements d'équipe, ils servent à quelque chose dans Tukidi Suite, alors que sur Tukidi 7, ça ne servait à rien. Sur Tukidi 7, gros, tu allais à l'entraînement, tu faisais la petite technique des deux sauts vite fait, de détente, et tu te barrais, juste pour débloquer tes mains d'attribut, après, tu t'en battais les couilles. parce que ça ne servait à rien. Alors que la muscu, tu y allais une fois, et la salle, il dit que tu avais deux choses à faire, c'était ridicule, tu y allais une fois et tu n'y allais plus, parce que ça ne servait à rien. Tu sais ce que je veux dire ? Alors que cette année, aller à la muscu, ça te sert à avoir un bonus d'énergie, alors qu'avant, le bonus d'énergie, tu étais obligé d'acheter des boissons et tout, que tu peux toujours acheter, mais tu n'en as plus besoin, tu vois. Maintenant, il suffit de faire trois exos de muscu, et ta barre, elle a 100%, et tu peux faire quatre matchs avec un bonus. J'attendais, en fait, j'attendais juste pour ça. Je kiffe le maillot bleu comme ça. Eh, le rouge, pardon. Allez, let's go. Bon, normalement, ça devrait le faire, je défends sur Prodexter, il y a moyen que je lui mette fier. Par contre, Nurkic, il va avoir du boulot, mon gars. Là, je ne voulais rien faire. Bon, Prodexter, il y a moyen que je le victimise. Allez, directeur consécutif, il faut continuer. En espérant que la défense soit au rendez-vous sur ce match. Ok, Damien. Ok, Damien. Il y a moyen que CG, il s'amuse aussi sur son bonhomme, là. Sur Prodexter. C'est dur, mais je le mets. C'est super dur, il a bien défendu. Merci pour tous les followers, mec. Bienvenue à vous. Par contre, il faut défendre, parce que Marcus, il va prendre des tirs. mais non. Mais non. enculé, quoi. Passage en force, mais il n'y a pas passage en force, là. Grou, il n'est rien. Allez, on se concentre. yes, ways, 1,2,2,3ünü, 2,1,3,2,1,3,1. Franchement Victor ça va, c'est la crème de base que j'ai mis là. Bien, bonne défense c'est gars. Une bonne tire ça va, allez ! In your face ! In your face ! Ça c'est l'avantage d'être créateur et de faire 2m4. Putain la vache il se fait jamais sur la gueule. Il va le jouer. T'as du boulot Youssef hein, sur Demarcus mon pote. Bon allez ! Oh le bâtard ! Oh le bâtard encore plus ! L'enculé ! Gros je t'en aide sur euh... On est à deux sur Cousine. C'était dur, c'était dur. Demarcus Cousine il a tout de suite compris. Fuck ! Le coach me sort, c'est ma dernière faute. Il me re-rentre, 28-28. Ouais le passage en force c'est comme une faute c'est un peu. Oui je suis d'accord André, c'est super facile Cousine je trouve. Les flèches jaunes c'est celles que tu... Non les... Les blanches c'est celles de tes points principales et jaunes c'est à secondaire je crois. Je te dis pas de bêtises. Oh la la Demarcus mon gars il va être dur. Chaque fois il va falloir essayer d'aller doubler sur lui ce que ça va dire. Washington Tom mais pour moi euh... Gros mais sur le... Le mec il est bloqué contre le coéquipé là il va intercepter le ballon. N'importe quoi. Le tir ! Les mages. Dans les options euh... coach. On fait trop de faute pour l'instant hein. Oui André je trouve ça super dommage moi aussi. Je trouve ça super dommage moi aussi. C'est parti ! Dommage, le rebond, bien joué ça ! Mais non, mais il pue du cul ! Ressort, ressort ! Voilà, on reconstruit. On fait un écran. Voilà, et là je vais finir moi. Et j'ai la faute, bien joué. Yes ! Pifa, je sais pas, j'y joue pas. Ok, 2-1. J'ai l'insigne pourtant, je devrais les mettre. Allez les gars, pas de faute. T'es derrière lui, saute pas. T'es derrière lui, tu peux rien faire. On fait un mauvais début de match. Mais toute l'équipe, on fait un mauvais début de match. Non, Victor. Oh, bien joué, c'est G. Allez, mange ! Rappelle-moi Carmelo Anthony. Archétype comme ça, je suis agresseur, créateur. Bonne défense. Assez G, tu le mets. Ok, on vient à un pont. Y'a Ibrahim. Oh, oui, l'interception à Davis. Ok, c'est G. Dommage. Si le mettais C.G, mon gars, c'était un coup de chaud qui prenait. Ah, mais les chutes externe. Viens au galette, tu vas voir ? Ça va, toi ? Yes, dommage, mon gars. Moi, il y a deux caps, je kiffe. Ok, il y a deux. Yes. On continue, les gars. Faut qu'on revienne au score, là, et qu'on passe devant. C'est les Pelicans, en fait. On est à la directeur consécutive. C'est pas les Pelicans qui vont casser notre série, s'il vous plaît. Les rebonds, s'il vous plaît. Y'a failli avoir une double claquette, quoi. Je l'ai puni. Je l'ai dit. Je l'ai puni de pas défendre sur moi, les gars. Bim. On passe devant. Allez, Damien. Les gars, allez, battez-vous au rebond. Ça, ça va être quand même... En plus, ça va être vachement réaliste. C'est vachement réaliste, parce que dans la vraie vie, ça va être pas rien. Si tu fais pas des écrans de retard sur des Marcus et Davis, mon pote, leur raquette, ça va être une galère. Les interceptions sont plus compliquées. Je sais pas, parce que je suis hélié, donc... Pour un gars comme moi, c'est forcément dur, tu vois. Après, pour un meneur, meneur, intercepteur, défenseur, c'est peut-être plus facile, tu vois. Hé, merde. C'est peut-être plus facile, tu vois. Moi, c'est pas mon job d'intercepter le ballon, tu vois. Donc, je pense que tout ça dépend de l'archétype que tu as choisi et du post que tu joues. Avec plaisir, Reim. Je te remercie mon post. C'est vrai que je taffe comme la ouf, mec, sur YouTube. Oh, là, là, Damien, dommage. C'était un peu dur, mais bon. 3 points de retard. Oh, là. Les gars, mais défendez, s'il vous plaît, défendez. Là, on fait un début de match comme les matchs d'avant. 1-1. Des matchs. Je sais pas, Yux, parce que je jouais lié, donc je peux pas dire. 1-2-1. Je suis parti pour faire un gros match, encore. Y a quoi le gold? On a 6 lanes. Y a moyen que parfois, dans tes vidéos en machine biais, tu mets que des bons moments. Bah, c'est ce que je fais déjà, gros. Je mets que les bons moments dans mes vidéos. Putain, dommage. Je mets que les bons moments dans mes vidéos, gros. Je mets que les meilleurs moments. Je peux pas couper plus. Après, y a des moments où je laisse parce que... Oh, putain, le matériel est mal. Après, y a des moments où je vais pas couper, gros. Parce que je parle de l'actualité de la Ligue. Ok, ouais, c'est bien. On fait du bien, celui-là. YouTube m'a désabonné ta chaîne. Ouais, ça m'étonne pas parce qu'à fin de semaine, là, je fais beaucoup moins de mes vues que la semaine dernière. Ou que du début de semaine, donc... Et y a des potes à moi, comme Arcade Channel, Itzy et tout, ils m'ont dit qu'ils ont eu pas mal de problèmes, aussi. C'est une semaine compliquée pour YouTube, là. Y a eu pas mal de désabonnements. Des gens qui m'ont pas eu dans leur notification ou dans leur flux d'abonnements, tu vois. Donc, faites bien attention à ça, les gars. On va finir. Putain, le N1, les gars, je dois le mettre, là. Ah, par contre, le nombre de lancers que je tire pas match, sérieux. C'est pas grave. Y a le winner, tu vois, ben. Ça serait cool, aussi, d'avoir des petits clins d'œil. Quoi, quel genre de petits clins d'œil, des clins d'œil pour les basketeuses, tu veux dire. Je te remercie, on est ce cas, c'est gentil. Yo, le winner, ça va, quoi ? Tu sais que des nanas qui me suivent sur YouTube Il y a, je crois que c'est 8%, je crois, les filles, dans ma communauté. J'ai regardé. Vous êtes 90%, enfin, 90%, c'est des mecs. C'est quand tu vas au Playground. Après ce match. C'était super bien joué. C'est d'imagine. C'est super bien joué de la part de Damien. Mais il faut que je le colle, bon, Dexter, parce que j'ai tendance à me tirer ou partir vite en aide. Mais c'est un shooter, alors... Ok, good defense. C'est quoi ton premier NBA 2K ? 2K 8 ou 9, je crois. Le 9. Ok, elle prend l'autre. Yes, bien joué, Wels. On revient à 2 points, les gars. Et c'est Pac qui a grasse à moi. Ok. Allez, fin après, à mi-temps, les gars, on est mené 2 points, comme les matchs précédents. Les Spurs vont faire mal aux Warriors. Je sais pas, les Spurs, ils me font moins peur cette année que les années précédentes pour être inutile. Non, bon, ça, dans ma liste d'amis, j'accepte que les subs. Comment on fait de vous pour trouver les tirs ? Le QGPS a fait me trouver démarqué, voilà. Les pubs me rendent fou. Gros, les pubs, c'est une fois toutes les pop-clades de mieux, tu vois. Et dis-toi que ça me permet de me soutenir, gros. Ça me permet de toucher un peu d'argent, parce que si je touche pas cet argent, je peux pas payer mon loyer, je peux pas me payer à bouffer, je peux pas vivre. Donc si je peux pas payer mon loyer, si je peux pas vivre, eh bien, je peux pas stream. C'est-à-dire qu'il faut que je trouve un autre travail en plus de YouTube et de Twitch. Et qu'il y ait un autre travail en plus de YouTube et de Twitch, c'est-à-dire moins de stream, moins de vidéos, gros. Moins de temps. Donc au lieu d'avoir une vidéo par jour, t'as deux vidéos par semaine. Parce que j'ai pas le temps. Tu vois ce que je veux dire ? Après, si tu veux plus les pubs, tu subbes. Tu subbes, ça me permet d'avoir un peu d'argent et toi, t'as plein d'avantages à côté, dont celui de plus avoir les pubs. Putain, le bata... Putain, ça passe. Tu fais YouTube pour l'argent ? Pour les deux, gros. Moi, à la base, si j'ai commencé YouTube, c'était par délire, sans n'avoir aucun objectif. Au bout d'un moment, gros, ça, c'est le genre de critique totalement nul. Et ça, c'est un gamin qui a dû dire ça. C'est simple, c'est qu'au bout d'un moment, gros, quand tu peux vivre de ta passion, écoute, t'essaies d'en vivre. Parce que, gros, c'est simple à te dire, mais... Si t'as pas d'argent, mon ami, tu peux pas payer ton loyer. Tu peux pas payer tes factures. Tu peux rien faire, gros. Tu peux absolument rien faire. Ouh ! Oh, le poster ! Oh là là là... Oh, ce poster, mon gars, sur des vices magnifiques. Comment tu veux faire pour aller à Leclerc et te payer de la donne si t'as pas d'argent pour payer la donne ? Comment tu veux faire le virement à ton propriétaire de 450€ qu'on paie le haïer si t'as pas les 450€, tu vois ? C'est plus simple que ça, gros. Est-ce que tu peux aujourd'hui vivre de YouTube ? Pour l'instant, non ? Ah, tu finis, gros. Ok. Je suis tellement d'accord avec toi, Duncan. Bien oudupe pas, tu vas bien ? Eh, les gars, deux points de return. On va bon. J'ai... Merci, Buffalo, gros. On continue. Ah non ! Mais non ! Putain ! Mais non ! N'importe quoi ! Mon joueur, il prend un tir en plus, mais n'importe quoi ! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Moi, je l'avais... Je l'avais passé, je voulais juste pénétrer dans la raquette, quoi. N'importe quoi. Ok, bien le revenu. Ouais, c'est bien joué, Damien, c'est pas le 4x54. Le prochain tatouage ? Fin du mois d'hocadre. Fin octobre, enfin c'est pas un petit tatouage avec des retouches, les retouches de mes tatouages déjà. On va finir, il y a rien ça. Moins un, jamais de la vie d'un king. Wouah mais Davis c'est incroyable, c'est incroyable. Davis c'est pour moi un joueur qui est exceptionnel mais c'est seulement qu'il pouvait arrêter de se blesser toutes les deux semaines. Si il pouvait arrêter de se blesser toutes les deux semaines, il n'y a pas une saison où il ne se blesse pas. Sinon c'est un joueur incroyable, s'il ne se blesse pas, il fait des saisons incroyables. Un point de retard. Non Matt, j'ai joué avec les subs. Priorité. Je le sens pas ce match, tant qu'il est pas fini. Pour le moment on est dans le match les gars, on l'est mené depuis le début mais on l'écolle. Et on est clutch donc rien à faire. Donc quand je me sors, il me re-rentre début du quatrième mais on l'est mené trois points, ça va. Et c'est bien qu'il est sorti mon énergie, on venait au top. Il fait faute. Yes Davis, c'est yes. Il a bougé sur l'écran. J'ai fait un écran frère. J'y suis pas au moins quatre joueurs d'un coup quoi. Après Wells par contre ce qu'il a fait, c'était un peu pourri. Mais comment il peut mettre ça ? Il y a deux joueurs qui défendent sur lui gros. Oh l'idée gros, c'est pas ça hein. C'était ça à l'époque. Bon tiens. Mais nique ta race. Mais nique ta race quoi. Nono, nono. Nono. Yes. Yes, on revient en 3 points, les gars. C'est privé, Mott. Défense, les gars, allez. Yes, bien ça, les grands retards. Oui, Wels. On revient à 3 points. On revient à l'égalité, par exemple. Oh, l'ambiance, mon gars. Le mode Ascend, le tour se réveille. Ok, bien ça, good defense. Ça passe, ça passe. Au début, j'étais parti pour le postériser. Mais mon joueur a vu que ce n'était pas possible. Du coup, il a provoqué une faute. Regardez ça, comment je me lève. La manière dont je me lève, j'étais parti pour le postériser. Mais non, quand t'es allé lié, gros, pas les Celtics. Les Celtics, c'était Gordon Ewan, mon gars. On revient à 2 sur 2. Donc, on prend 2 points de lance, les gars. On peut défendre, les gars. C'est un shooter, Davison. Enfin, ce n'est pas un gros shooter, mais il est dangereux. La défense est mise en place, déjà. On va rebond. J'ai pris que 3 rebonds sur ce match-là. On voit à quel point on a pris cher. C'est le point. Yes ! Je vous ai dit, les gars, dans le 4ème quartier, c'est là où on est les meilleurs. On est tellement bon dans le 4ème. On prend 5 points d'avance. Ok. L'heure, il dit pas. Mais il est blessé dans la réveil, mais dans le jeu, il n'est pas blessé. Ça, c'est des bugs du jeu, gros, qui devraient vraiment, vraiment... Oh, concours, c'est pour le concours de la actrice. Pas fouille, Olivier Ferson, J.N. Brown. Ça c'est des bugs à la con gros, il me fait une passe mais le ballon me glisse des mains. T'as 88 de général gros, faut pas... Ça arrive souvent ça, ça arrive une fois en temps encore, tu vois, ça peut arriver là. Comment gâcher 5 points d'avance en 2 secondes. Yo Paul, yo Marcus, tu es bien. Yo Scamp, tu es bien. C'est parti ! Oui Damien ! On a joué ça, plus 2. Grosse défense les gars, il reste 4 minutes. C'est le temps de monatime baby ! Monatime ! C'est le temps de monatime baby ! Ouais défense ! Ouais défense ! Soit si t'es plus grand que lui à la limite, ou que t'es vraiment un putain de bon défenseur, mais gros, tu t'appelles Noah Von Leng. T'es pas un bon défenseur, gros. Dans la vraie vie, la défense, c'est même pas trop ce que ça veut dire. Vas-y, prends-le, gros, et mets-le. Dommage. Pas de faute. Ok. On calme, on calme. La monétaire m'en connaît, les gars. Vas-y, coupe. Et tu finis. Yes. Super, le pick-and-roll. J'ai fait pas mal de pick-and-roll sur ce match-là. Parce que, en fait, vu qu'il y a... Vu le monde de la raquette, je suis obligé de les attirer vers moi, parce que sinon j'arrive pas à leur monter dessus. Putain ! Putain ! Mais tous, ils m'ont tiré au sort, quoi. Tu m'en souverain. On a pas de réussite putain là. Non on va perdre. En gros mais depuis quand les likens ils sont aussi bons à ce 3.1 quoi ? Tu m'expliques ? Je suis obligé de prendre un tir. Il a bien aimé le. Ouais mais là ils veulent qu'on perde c'est tout. Mais depuis quand les pelicans ils jouent comme ça ? Jamais de la vie. Il est assez haut sans 3 points c'est incroyable. Le nombre de 3 points qu'ils ont mis sur ce match. Et nous on a aucune réussite. Si on fait un stop maintenant on peut revenir. Si on fait pas de stop c'est fini. Mais depuis quand ils savent faire ça quoi ? Ça je comprends pas les gars mais là c'est... Les pelicans ils jouent pas comme ça gros. Oliéta il était bon avant mais gros il fait blessure sur blessure. Il joue pas comme ça mais... Avec un bon coach il jouerait comme ça. Il pourrait ouais j'avoue. Avec un bon coach quoi. Y'a les débils ça quoi. Mais là c'est tout qu'on a eu aucune réussite quoi tiens. Mais non mais le coach il est sérieux. Gros il me sort. Il abandonne. Gros on met un 3 points. On fait un stop. Ou on fait faute. Là on peut gratter il reste 20 secondes. Ouais là c'est obligé. Parce qu'il est souvent blessé surtout. Sinon ouais quand il a fait des saisons complètes. Il a été bon. A philadelphie il était super bon gros. A l'époque il y a philadelphie je le kiffais. Je roule l'idée. Mais sinon euh... Sinon euh... Sinon il est tout le temps blessé en ce moment gros. Et y'a pas une saison où il est pas blessé. Mon défaite les gars. Ça stoppe nos 10 victoires consécutives. Face à une équipe des pelicans qui était... Je sais pas. Qui avait de l'adresse aujourd'hui. Hey DJ DJ. Oh yo what's up coach. Hey I thought you had a great game tonight. But I did notice you were a little heavy on the threes. Look we want you to take them. Don't just take the first one out of the game. Get into the action. Move around a little bit. Look I know everybody in the league is trying to get jiggy with it from the deep. But that don't mean you have to be the follower of the pack. You're a star. Take the smart shot. All right sure cause. All right. He's got more threes. Why are you whispering SK? I wouldn't want the coaching staff to think that I disagree with them. Which is exactly what they would think if they heard you whispering about taking more threes. Look DJ you need to dunk more okay. I'm not a stats guy. But I do know that a monster dunk trends way better than a simple three pointer. DJ. Three is more than two. Convert 50% of your threes as 1.5 points per game. Convert 50% of your twos as 1 point per game. And the average player is playing way better than that these days. I don't understand a single word you just said my man. Yeah I don't understand that either. But what I do understand is that trending means more online traffic. Which means more ticket sales. Which means more jersey sales. Oh that does sound nice Char. You know what also sounds nice? More points per game. Which goes up when you shoot more threes. Especially from the corner. It's the best shot in the game. It's shorter distance but it's still three points. Take up with this jerk. 40%. Now hold up brother. Now you had me at shoot more threes. Look how many views this dunking video has. And you had me at jersey sales. Now how about this. I'm gonna shoot more threes. And I'm gonna dunk. You guys. I appreciate y'all. C'est exactement ce que je dois faire. Mettre plus de trois points et plus de dunk. That's this week. Guys! Yeah. Hello.